Bonsoir M. Thébib, rebonsoir. Rebonsoir. Merci d'être avec nous. Rebonsoir Jérôme Arpinant. Rebonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir sur Objectif Gare. On va commencer avec vous M. Thébib. Une première question, comment ça va l'Ussam Lim-Gare ? Écoutez, ça va pour le mieux. On a récupéré l'ensemble de l'effectif. Vous saviez que nous avions été touchés par la Covid. On se met en place pour une reprise qui a lieu demain à huis clos. Je dirais que le groupe est vraiment focus sur ce match. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Justement, à huis clos, le sport professionnel peut continuer comme le foot. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. On sait pour des sports qui ont moins de droits télé que la billetterie est évidemment prépondérante. Là, vous étiez obligé de poursuivre par rapport au premier confinement. Le championnat ne pouvait pas s'arrêter. Oui, la configuration est totalement différente par rapport au premier confinement. L'État avait décrété un arrêt total des compétitions et ouvrait donc à des aides étatiques à travers le chômage partiel et autres. Là, aujourd'hui, a été décidé que les championnats pouvaient continuer. Je crois que c'était une volonté aussi de soutenir. Il y avait eu quelques secousses, on se rappelle, lors du premier confinement, avec des demandes de la part du foot et d'autres sports, un petit peu moins le rugby, mais le football avait vraiment demandé à ce que ça continue. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix, avec la Ligue nationale de handball et l'ensemble des clubs, de continuer parce qu'on imagine que pouvoir demander le soutien, bien évidemment, de ces aides étatiques, si nous étions à l'arrêt, ça serait impossible. Le deuxième point, c'est qu'il me semble que dans un contexte comme on le connaît, il est indispensable aussi d'être dans notre rôle d'émotion, j'allais dire, de partage auprès des supporters, auprès des partenaires. La pire des choses, ça serait de disparaître des radars. Et donc, la volonté a été très claire. Et avec une, j'allais dire, une forte représentativité des clubs, de Lidl Star League, de Pro League, nous avons voté la continuité du championnat. Est-ce qu'on parlera tout à l'heure, effectivement, de l'aspect économique ? Ce qui est intéressant aussi, c'est dans quel état d'esprit sont les joueurs de jouer à huis clos ? Et c'est presque une question que je vais poser dans quelques instants à Jérôme aussi, puisque lui, ça fait quelques matchs, qu'il vit effectivement ce huis clos. Hier, à l'entraînement, avec Franck Maurice, il a démarré un petit peu la séance en expliquant aux joueurs que le décor, c'était celui-là. Et qu'il le regarde et qu'il s'imprègne de cette étrange sensation. Et lorsque l'on sait à quel point les supporters à l'Ussam-Nimgar, les partenaires sont importants, c'est vraiment, dans le sport nîmois, une identité très forte que d'avoir une telle passion auprès de ses supporters et avec ses supporters. Il est évident que l'équipe qu'il reçoit, elle est un petit peu désavantagée dans notre cas. Donc, c'est sûr qu'il va falloir peut-être une petite phase d'adaptation, de démarrer de cette manière-là. C'est pour cela que moi, j'ai souhaité que le Parnasse Infernal, qui le sera un petit peu moins, évidemment, sans les supporters, sans le Green Cop, j'ai quand même souhaité qu'il soit en configuration traditionnelle, classique, avec également Fred, notre speaker, avec également le décor au niveau des PLV, la musique, la lumière. On souhaite vraiment être le plus proche. Et puis, il y a un spectacle derrière ça aussi. Il y a une retransmission sur LNH TV et dans quelques jours également avec notre dimanche. Jérôme, est-ce que sur les deux derniers matchs à domicile, est-ce que vraiment vous avez senti dans l'état d'esprit des joueurs, y compris quand ils sont rentrés dans le stade des Costières, dans ce stade vide ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent ? On le ressent. Honnêtement, on ne le sentait pas quand il y avait les 5 000 au stade. Mais là, sur les deux derniers matchs, on a vraiment ressenti. On en a parlé un petit peu aujourd'hui en Réunion, on en a parlé avec les joueurs, on en avait déjà parlé. À domicile, c'est vraiment un désavantage. Surtout, nous, ni moi, on a notre public, tu le sais, David, qui est derrière nous. Que ce soit au Ronde ou au football, on a vraiment des gens passionnés qui nous accompagnent. Et les joueurs, quand ils signent à Nîmes aussi, ils attendent ça un petit peu. Cette ambiance au stade. Cette ferveur. Et là, je pense qu'il y a un petit manque. Alors, comme tu dis, il va y avoir un temps d'adaptation. Nous, je pense que ce temps d'adaptation, il est passé. Aujourd'hui, on a mis des outils de travail à l'entraînement pour pouvoir pallier justement à tout ça. Et voilà, on va voir sur les prochains matchs. Mais en tout cas, bon, là, on va se dépasser deux fois. Donc, c'est différent. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un manque. On prend déjà le dernier match, là, où vous encaissez un but très tôt. On sait qu'il y aurait eu du public. Il serait continué à encourager. C'est vraiment un atout qui manque aux joueurs. Et on le voit. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de soi-même. Voilà, l'absence du public fait en sorte que les joueurs doivent aller chercher d'autres motivations au fond d'eux. Et certains, il faut les aider. D'autres, il faut leur expliquer. Et d'autres, ils les ont naturellement. Mais tout le monde ne les a pas en même temps. Et on aimerait que tout le monde les ait en même temps. Bon, Jérôme, on va parler un petit peu des résultats. Vous restez donc sur quatre défaites actuellement en Ligue 1. Comment vous expliquez simplement un peu cette mauvaise passe ? Est-ce qu'il y a des explications ? Oui, des explications, bien sûr qu'il y en a. En tout cas, l'absence de joueurs cadres, déjà, au départ. Après, certains joueurs qui ont repris n'avaient pas le même rendement athlétique que le début d'année. On a été dans une période assez compliquée. Il y a eu des faits de jeu qui ne nous ont pas souris. Les deux matchs à domicile, les joueurs se sont mis une pression particulière pour vraiment obtenir les points qu'on voulait. Puis, on s'est rendu compte que... Elle a été plus négative, au final, cette pression ? Voilà, beaucoup plus négative. Donc après, si on fait le bilan, c'est vrai qu'on fait un très bon début de saison. Et après, sur les quatre matchs qui se sont écoulés, ça a été moins en notre faveur. Mais nous, on est conditionnés. Je pense que l'équipe allait formater pour le maintien. Et puis, ça va rebondir aussi. On a toujours eu des ressources. Là, on a trouvé un tas de solutions. On a parlé. Elle n'est pas plus en panique que ça. Aujourd'hui, on a remis en place des outils de travail, comme je dis. D'autres aussi. Donc, nous, on va faire notre bon nombre de chemins. On a huit points. Je pense qu'on a deux points en moins par rapport à ce qu'on voulait avoir. Bon, maintenant, on va essayer de travailler pour le faire en résultat. Rien, c'est tout simplement. David, peut-être un mot. C'est important. On parle effectivement du niveau olympique, de cette passe un peu compliquée, là, sur les derniers matchs. C'est aussi des passes que Lucien m'a rencontrées. Cette dernière saison, il y a eu beaucoup de biens. Mais il y a eu aussi des moments où sur un, deux, trois matchs, c'est compliqué. Et tout de suite, dans l'esprit, dans la tête des joueurs, est-ce qu'il y a un doute qui s'installe ? Je crois que le plus dur, c'est effectivement de passer, de switcher rapidement à autre chose. Moi, j'aimerais quand même rappeler un certain nombre d'éléments concernant l'îme olympique. Je crois quand même que ce club, il faut quand même bien se rappeler qu'il est en Ligue 1, avec un budget extrêmement faible, même s'il y a un effectif de qualité avec des joueurs qui ont été recrutés. Et un petit clin d'œil quand même à Laurent Boissier, avec Jérôme, avec Bernard Blacard, qui ont été artisans pour arriver à ce que l'îme olympique retrouve cette place en Ligue 1. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel et qui est facile lorsqu'on a cette mission. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'on paye l'orchestre à la fin du bal. Et j'ai pleinement confiance au chef d'orchestre, en l'occurrence Jérôme. Donc je crois qu'il faut dépassionner un petit peu tous les débats et toutes ces intensités qu'il y a lorsqu'un club ou une équipe est un petit peu dans le mou. Oui, parce qu'elles ont été très fortes lors de la victoire à Montpellier. Ça a été presque dingue. On avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe de France. Et en même temps, là, on a l'impression, y compris sur les réseaux sociaux, qu'il y a presque un rejet sur ces derniers matchs. Il y a peut-être, évidemment, on connaît les supporters et la passion, sans trouver une explication, mais c'est peut-être une remarque que va partager Jérôme. Le sentiment qu'on a eu, ce qui était un peu plus inquiétant face à la Jérôme, au-delà de l'aspect technique, c'est qu'on n'a pas reconnu ce qui fait la force de Nîmes, ces valeurs de moins de duel, de combativité. Pour exemple, une stat un peu créante, c'est qu'Angers a couru 10 km de plus, alors qu'on sait que vous faites beaucoup courir vos joueurs. Est-ce que ce n'est pas ça qui est un poil un peu inquiétant sur ces derniers matchs ? Non, mais après, il peut arriver de louper un match. C'est vrai que l'année de la montée, on avait loupé le match contre New York chez nous. On avait pris cinq aussi. Donc, on avait perdu cinq à deux. Mais il y a des joueurs qui étaient peut-être en dedans. Et il y avait peut-être trop de joueurs qui étaient en dedans sur ce match-là. Après, ils avaient vraiment à cœur de faire une performance, mais un peu trop de pression, pas assez d'appui de public, parce qu'absence de public. Il y a plein de choses qui... Et puis les blessés, puisque vous en parlez. Effectivement, il y avait deux retours. Vous avez connu aussi beaucoup de joueurs qui étaient blessés ces dernières semaines. Oui, on a connu beaucoup de joueurs blessés. Mais ça me renvoie à ce que Lussam Nimgar était il y a trois, quatre saisons en arrière, puisque l'année dernière, nous avons fini troisième, l'année d'avant en cinquième. Donc, on s'est installé petit à petit dans le très haut du classement. Mais avant cela, lorsque nous avions un budget qui était un budget un petit peu moindre que celui qu'il est aujourd'hui, lorsque l'effectif était un petit peu moins important, évidemment, évidemment que vous traversez des secousses avec beaucoup plus de, j'allais dire, malheureusement d'impuissance. Mais il faut faire confiance. Je suis certain que le niveau olympique va se relever. Jérôme, avec le staff, est-ce que là, vous avez prévu des choses particulières ou un peu nouvelles pendant la trêve pour, entre guillemets, remobiliser un peu les trous ? Non, dans des situations comme ça, on reste dans notre bulle. On essaie d'écouter le moins de personnes possibles. En fait, on essaie de travailler, justement, d'être à l'écoute des joueurs, de ce qui peut marcher et moins bien marcher, ce qui a marché et moins bien marché aussi. Voilà, il faut se retrancher dans le travail, de ce qu'on sait faire. On se sert des années précédentes, ce qui nous a servi pour pouvoir ressortir la tête de l'eau. Je pense qu'on est une équipe qui est beaucoup plus armée que Saint-Etienne, par exemple. Voilà, c'est les équipes qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau. Quand elles se retrouvent en bas, sous pression, elles sont encore plus dans la difficulté que nous, nous qui avons l'habitude de naviguer dans ces eaux-là. Donc, on a les ressources, on a tout ce qu'il faut. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu plus de soutien derrière l'équipe, moins critiquer les joueurs. Justement, on en parlait. Est-ce que ça vous a déçu un peu, comme on disait, il y a un mois, tout le monde était le héros, on gagne le derby, voilà, Renaud, même vous. Et là, un peu plus des commentaires négatifs. Non, mais après, les commentaires négatifs, bon, les gens, c'est des passionnés, ils parlent avec leur cœur, c'est compréhensible, voilà, la méchanceté, je comprends un peu moins. Mais en tout cas, oui, qu'ils soient derrière l'équipe, qu'ils veulent qu'on gagne et tout, je le comprends, tout ça. Mais en tout cas, s'ils nous supportent, si on a des ondes positives, je pense que ça sera beaucoup plus efficace. Justement, c'est intéressant. C'est quoi votre regard par rapport à ça ? Et même les médias, c'est intéressant de savoir. Vous regardez les commentaires, par exemple, sur Facebook, la presse, vous la lisez. Comment, depuis que vous êtes entraîneur principal, votre lien par rapport à tout ça ? Je lis que ce qu'il y a de bon. Le mauvais, je le laisse de côté. Ça, vous ne le savez pas avant, d'ouvrir le journal. Oui, non, mais si tu ne l'ouvres pas, tu ne veux pas savoir. Un mot également, Jérôme, plus personnel, parce que vous êtes l'entraîneur principal du Nîmes Olympiques cette saison. Rappelons-le aussi, ça fait un peu de l'eau moulin de ce qu'on est en train de dire. L'année dernière, à la même époque, Magic Blackard, on lui reprochait à peu près la même chose. Donc, il faudrait rappeler aussi qu'il y a un peu de schizophrénie là-dedans. Il reste 28 matchs, évidemment. Mais en tant qu'entraîneur principal, jeune entraîneur principal, est-ce que quand même, quelque part, ça vous touche un peu ? Et que vous vous dites, cet apprentissage de ce métier, il passe aussi par le regard des supporters, par le regard des journalistes, pour donner un peu d'à-propos à ce que disait Corentin il y a un instant. Est-ce que, même si vous ne regardez pas les choses négatives, est-ce que quand même, ce regard-là, il est présent ? Déjà, j'ai appris il y a bien longtemps. Déjà, en 2008, avec Aveli, donc des remontadas, j'en ai fait quelques-unes. Donc, je me sers un peu de toute cette expérience. Donc, si tu reprends depuis 2008, ça fait des années que j'ai appris. Je ne suis pas né hier, quand même. Donc, après, les outils de travail, bien sûr, on parle avec plusieurs entraîneurs. Je suis en relation avec beaucoup d'entraîneurs. C'est mon métier. Mais je ne fais pas trop attention au regard négatif. Moi, je reste fixé sur mon objectif qui est le maintien. Aujourd'hui, j'ai 8 points. Il y a Lorient qui a 8 points. Il y a d'autres équipes qui ont 9. Il y en a d'autres qui ont 10. Tu gagnes un match, c'est 12e. Donc, peut-être que si on avait fait match nul contre Angers et Mets, on aurait 2 points de plus. On serait avec Saint-Etienne aujourd'hui et tous les gens ne parleraient pas comme ça. Une dernière question, mais d'un peu plus personnel. Quel retour vous faites sur ces premiers mois-là ? Vous vous régalez d'être entraîneur ? La passion est liée ? Je me suis toujours régalé dans mon métier. Donc, c'est ma passion. Ça, c'est le premier truc. Mais après, de travailler dans sa ville, ce n'est jamais évident. Ça demande de l'exemplarité. Mais voilà, moi, je ne lâcherai jamais mon club. Je suis un passionné. Je ferai tout pour lui. Je ferai tout pour mes joueurs. Après, on est vraiment fixé dans des objectifs bien précis qui sont le maintien. Il n'y a pas d'affolement particulier. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut qu'on remette un petit coup de boost pour vraiment remonter un petit peu au classement, pour se mettre à l'aise au niveau comptable. Mais on n'est pas plus affolé que ça. La communication, on sait que ça a été un peu le problème avec Bernard. Avec Rani Asaf, la communication est bonne ? Avec tous les dirigeants, pas que Rani. Tous les dirigeants du club, que ce soit Rafik ou Reda, avec qui on est en permanence au téléphone, les joueurs. Aujourd'hui, j'ai convoqué beaucoup de joueurs dans mon bureau. On a discuté, on a fait le point. Ils sont à l'écoute. Ils ont envie de bien faire. Ils sont déçus pour le public, vraiment. Parce qu'on avait eu beaucoup de messages de soutien sur ce match-là. Peut-être que ça nous a mis aussi une pression particulière en plus. Donc voilà. Non, non, on va travailler. Pas de souci. 12 matchs en un mois et demi. Est-ce que ça peut tenir comme ça, même pour les organismes ? Peut-être 13, s'il y en a un autre qui est mis. Là, il y a un facteur quand même qui est un facteur des sportifs de haut niveau et des professionnels. Ils préfèrent jouer des matchs que de s'entraîner. Donc rentrer sur un cycle, comme on va le connaître, qui est passionnant. Alterner des matchs de championnat avec des matchs de Coupe d'Europe, puisque c'est de ça dont on parle. Évidemment que c'est ce que préfèrent les professionnels, c'est récupérer et jouer. On parle de l'aspect économique aussi. On en a parlé tout à l'heure avec Corentin. Est-ce que les collectivités sur le territoire apportent leur soutien aujourd'hui à Lussam pour faire face à cette crise ? Oui, oui, tout à fait. Lussam Nîmes-Gare est soutenu par l'ensemble des collectivités. Évidemment, avec la ville de Nîmes, qui est le premier partenaire, nous avons une relation proche en termes de, j'allais dire, de projets participatifs, mais également avec les autres collectivités. La région notamment, le département. Non, mais aussi la métropole. La métropole. Et le département, c'est vraiment, dès le départ, il y a huit ans, je souhaitais vraiment que les collectivités puissent participer et s'accaparer elles aussi ce projet. Et je crois que le rayonnement aujourd'hui de Lussam Nîmes-Gare dans toute l'Europe, c'est aussi leur récompense d'avoir cru à ce projet il y a maintenant un peu plus de huit ans. Et sur les partenaires privés, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même plus venir au Parnasse. Enfin, c'est pareil aux Costières d'ailleurs. Alors aujourd'hui, les partenaires privés, on est déjà très triste de ne pas les retrouver demain. Ce que l'on a prévu avec l'ensemble de la cellule communication, marketing et également les commerciaux, c'est vraiment de faire en sorte que Lussam Nîmes-Gare aille chez eux, que l'on continue d'innover. Il y aura des surprises, nous irons livrer des repas chez eux. Nous ferons en sorte d'innover à travers des visioconférences. Je peux vous donner un scoop. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir le capitaine de l'équipe de France de handball à Nîmes. C'est Mickaël Guigou. On fera certainement un jeu de questions-réponses en exclusivité pour nos partenaires à travers une visio. Bref, Lussam Nîmes-Gare va continuer d'innover et va continuer d'être au plus près de ses partenaires. Vous êtes président de la LNH, donc vous êtes aussi en rapport direct avec le ministère des Sports. C'est quoi les aides aujourd'hui pour faire face à cette crise ? Aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti cette nuit concernant l'exonération des charges. Nous sommes en train de travailler avec les services concernés pour bien comprendre comment ce décret va s'appliquer. Également, la possibilité d'un fonds de billetterie, de soutien à la billetterie. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez esquissé un petit peu, mais le handball et les sports de salle, d'ailleurs nous sommes en train de discuter avec nos collègues du basket et du volley, pour se fédérer et pour vraiment porter le message que les sports de salle fonctionnent principalement avec l'hospitalité, avec de la billetterie, avec leurs supporters. Et là, aujourd'hui, un modèle à huis clos, il est extrêmement mis à mal d'un point de vue économique. Et nous, à la Ligue, nous avons lancé vraiment un championnat, c'est le championnat économique. Parce que là, le huis clos, clairement pour l'USAM, c'est viable, bon c'est provisoire, mais c'est viable que quelques mois, on ne peut pas faire toute la saison comme ça. En tout cas, il faudra un soutien étatique fort. Il faudra aussi l'engagement fort de ses partenaires, vous l'avez dit, de ses partenaires institutionnels, ses partenaires également privés, qu'on fasse un pacte de solidarité durant cette période pour pouvoir la traverser, j'allais dire, en perdant le moins possible sur les objectifs normalement prévus en départ. Oui, parce que vous avez beaucoup sollicité l'État et insisté à travers votre fonction de président de la LNH, à travers les communiqués. Vous avez beaucoup sollicité l'État, vraiment vous indemnisé. Vous pensez que du coup, de s'associer entre guillemets avec le volley, le basket, ça peut porter ? Oui, complètement. Je crois que le modèle du basket et du volley, sont très proches avec celui du handball professionnel. Donc ça va donner un poids, c'est sûr. Aujourd'hui, l'idée n'est pas du tout d'être dans... dire des choses, de quémander. L'idée, elle est de faire en sorte que les clubs puissent survivre. Parce que derrière les clubs, ce sont des femmes et des hommes, ce sont des emplois, ce sont toute une économie indirecte qui rejaillit. Et ça serait, imaginer, une catastrophe que la ligne d'arrivée ne soit pas franchie par l'intégralité des clubs professionnels, de Pro League et de Lidl-Sar League. Merci beaucoup, David Tebib, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de libérer, vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Avec plaisir. On va libérer Jérôme Arpinon dans quelques instants. J'avais une dernière question. Non, je voulais savoir... Je sais que Jérôme, il va souvent au Parnas, donc j'allais lui demander si l'aéro continue à suivre un peu le handball à la télé, suivre l'Ussam. Surtout l'Ussam. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains jours ? Gagner des matchs. Gagner des matchs ? Surtout là, récupérer l'ensemble de vos joueurs. On les a récupérés pratiquement tous, je suis content. Mais avec cette trêve, ça va vous permettre que tout le monde se remette en jambes ? Certains ne sont pas partis, comme Cubas, Milling, des joueurs cadres de l'équipe, Ferhat. Je suis content, ils sont sur pied. On a commencé aujourd'hui l'entraînement. Franchement, je suis très confiant pour eux. On va se remettre à niveau physiquement aussi, parce qu'il y avait des inégalités athlétiques par rapport aux retours des blessures. La trêve va nous permettre de nous laver la tête, de nous refixer sur notre objectif qui est Reims, le prochain match. On a 15 jours pour le préparer. Pour finir sur notre positive, on peut dire que Nîmes va jouer deux fois à l'extérieur. Mais Nîmes a pris des points intéressants, match nul à Lyon, victoire à Montpellier à l'extérieur. Donc il ne faut pas jurer que pour les matchs à domicile. On va rester sur ce qu'on sait faire maintenant. On va essayer de rester dans nos principes. Vraiment, là où on a pris des points. Sur ce qu'on sait faire, c'est le plus important. On se dit que, comme on parlait tout à l'heure avec David, vous savez, moi j'ai connu le maintien la dernière journée à Brest, en 2008. Donc le maintien peut se jouer la dernière journée aussi. Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Merci beaucoup, Jérôme Arpinant, d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. Et on espère vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501